Le Ménorah Permettez-moi aujourd'hui un peu un moment personnel C'est la nakhala, le yorzaï de mon père ce soir Donc le dixième jour du mois d'Adar Et je voudrais honorer mon père En partageant une histoire De Kibbut Ava'em La Torah nous dit Qu'il faut avoir le respect pour père et mère, pour nos parents Et de cette manière je veux honorer mon père En racontant cette histoire, écoutez Mes parents, mon père et ma mère Les deux des survécues de Holocaust Se sont mariés en France, à Lyon Après la guerre Et ensuite ils ont déménagé en Belgique D'ailleurs où ils étaient les deux avant la guerre mondiale Malgré le fait que c'était un homme qui adorait l'étude de la Torah Qui donnait des cours de Gemara Même durant la guerre, caché dans des endroits Mais la situation est telle, il fallait qu'il travaille Et il est rentré dans l'industrie du diamant Et Baruch Hashem, bonne réussite Mais malgré le fait qu'il devait travailler des longues heures Son cœur, son âme, sa tête, sa pensée Était toujours dans l'étude Bien avant que le Dafa Yomi, l'étude tous les jours d'une page de Gemara Était populaire Déjà lui, il enseignait tous les jours Dans la grande choule d'Anvers Le Dafa Yomi, tous les soirs, sans arrêt Chose qu'il a fait plus de 40 ans Malheureusement, dû à un accident de voiture Il avait perdu sa faculté de parler Il ne pouvait plus lui donner le cours Mais il assistait à un cours Écoutez ce qui est arrivé La communauté juive à Anvers, en Belgique Qui est en train de se rebâtir, se remettre sur pied Après l'Holocauste Maintenant, je ne me souviens pas quelle année que c'était Ils vont fêter le premier Siuma Chasse Le premier conclusion de toute la chasse Donc 7 ans d'étude de Gemara D'après l'Holocauste Ceci sera un événement pour toute la communauté d'Anvers Et bien sûr L'honoré principal sera mon père Puisque c'est lui qui donne le chiot Et c'était le seul cours de Dafa Yomi Officiel dans toute la ville Des rabbins qui doivent venir d'un peu partout de l'Europe Mais il s'avère Que sa mère, ma grande mère Donc le Babalaya Devait arriver justement Ce jour-ci où il y aurait lieu Ce Sium, ce grand événement Elle arrive par bateau De New York à Marseille Et mon père dit à son jeune frère Mon oncle, l'oncle, le chmolmère Écoute, on va aller bien sûr ensemble accueillir maman À Marseille Il lui dit non mais tu ne peux pas partir Il faut que tu restes pour le Sium J'irai moi avec notre sœur Et nous on va l'accueillir Et toi tu vas l'accueillir quand elle viendra Quand on arrivera Hors question Mon honneur n'est pas important Ce qui est important pour moi c'est d'honorer notre mère Je voyage avec vous On voyage tous Il a partagé à un de ses élèves Proche copain Remontre Allah Lui dire écoute Je te l'annonce que je ne serai pas présent à la soirée Malgré le fait que je suis donné Je suis censé donner un grand discours Etc, etc Je ne veux pas qu'on le sache Moi je ne serai pas là Il lui dit pourquoi À la soirée même Tu glisseras un mot Dans l'oreille du Rav De le rabbin de la communauté Tu lui diras ce qui est arrivé Pourquoi je ne suis pas là Mais je ne veux pas qu'on fasse de cela toute une histoire Le Rav, il a une autre idée D'écouter Nous sommes là en train de fêter Siumashas On honore la Torah La manière comment honorer la Torah Nous devons apprendre de Par respect On ne dit pas le nom du père Le Rav, etc Zilberstein Qui lui, il vit L'honneur de la Torah Et honorer la Torah C'est honorer ses parents Honorer la Torah C'est pour faire ce que la Torah nous dit Le commandement divin De Kibbut A-V-M Il se met complètement de côté Pour accomplir la mitzvah Ça c'est Un exemple Que l'étude de la Torah N'est pas seulement un exercice intellectuel Ou pas du tout un exercice intellectuel Mais c'est un exercice de vie Qui impacte notre vie Eh bien A l'honneur de mon père Je vous raconte cette histoire Et je crois que son sacon va l'honorer Et nous prions à Kadosh Baruch Hu Qu'il revienne déjà aujourd'hui avec Mashiach Et nous allons danser tous ensemble Dans le Bet-Amikdash Sous-titrage ST' 501